Je vous salue, je suis le pasteur Stéphane Caddy de l'église de la Riviera à Beau Soleil dans le sud de la France. Et nous sommes ici dans l'enseigne-moi, in studio, pour une série de messages depuis le début de la semaine sur la puissance de la loyauté. Et on a vu ensemble dans les deux premiers messages, je vous invite à réécouter ces messages ou à les écouter pour la première fois, quelles sont les étapes qu'amène une personne loyale à devenir déloyale. On a vu ensemble qu'il y a sept étapes et que la déloyauté amène toujours l'effondrement spirituel. Une personne qui marche dans le déshonneur ou dans la déloyauté par rapport à ses pères spirituels n'est pas une personne qui va être bénie par la suite. Et je crois même que cela peut engendrer des problèmes dans sa famille, parmi ses enfants, parmi son épouse, parce que les choses ne fonctionneront pas comme elles devaient fonctionner. Et je vous encourage, si vous avez déshonoré un père, une mère spirituelle, à vous repentir et à revenir vers cette personne et à recréer le lien spirituel avec elle. On va voir ensemble ce matin la déloyauté de Judas. Qu'est-ce qui a amené cet homme qui faisait partie des douze disciples avec Jésus à devenir une personne déloyale ? Je suis convaincu que Judas était au début une personne de confiance. Je ne pense pas que le Seigneur Jésus a choisi dans son équipe quelqu'un qui était à la base quelqu'un de déloyale. On a vu ensemble qu'il y a des étapes de déloyauté et qu'une personne ne devient pas déloyale du jour au lendemain, mais elle passe par un processus. D'ailleurs, la Bible dit que Judas était celui qui s'occupait du ministère des finances de Jésus, puisqu'il était le trésorier. Et normalement, on met toujours dans cette position-là quelqu'un de confiance. Par exemple, dans mon église locale, la personne qui s'occupe des finances de l'église est une personne de confiance. En qui je peux me référer, je sais que c'est une personne loyale. Et je pense vraiment que c'était le cas de Judas d'Iscariot. Souvent, j'ai remarqué que dans un pays, le ministre des finances est toujours proche du premier ministre. Donc, Judas était vraiment quelqu'un sur qui Jésus pouvait s'appuyer. D'ailleurs, dans Luc 6, versets 12 à 16, il est dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. On pense qu'il y a à peu près 12 heures entre le coucher du soleil et le lever du soleil en Israël, ce qui fait que Jésus a dû prier une heure pour choisir chaque disciple. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, qu'il appela Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques et Judas Iscariot qui devint traître. Donc, on a vu ensemble que Jésus a prié toute la nuit pour choisir ses disciples. Et je ne pense pas que, connaissant le Seigneur Jésus, il a prié toute la nuit et qu'il ait fait une erreur en choisissant Judas. Judas n'a pas été une erreur dans le plan de Dieu. Et peut-être que vous êtes là et vous pensez être une erreur, vous n'êtes pas une erreur non plus dans le plan de Dieu. Mais Judas est passé par ce qu'on a vu dans les deux premières émissions des étapes de déloyauté. Quelqu'un a dit un jour que, quel que soit votre style ou vos principes de direction, vous aurez un Judas dans votre équipe parce que Jésus a eu un Judas et vous n'êtes pas plus grand que Jésus. Et j'ai fait ce constat, en effet, que tous les ministères, tous les leaders, tous les chefs d'entreprise connaissent un jour ou l'autre ce qu'on appelle de la déloyauté. Si Jésus, qui avait un ministère parfait, si Jésus, qui était un leader sans reproche, a connu la déloyauté, à combien plus forte raison, nous, dans notre ministère aussi, nous connaîtrons un temps où nous aurons des Judas. Mais la seule prière que je fais, c'est qu'il y ait seulement, qu'il y ait des Judas, c'est une chose, mais qu'il n'y en ait pas 1 sur 12, ce qui a été le cas pour Jésus. Imaginez-vous, dans une église locale, 1 sur 12 qui s'appelle Judas, ça serait vraiment compliqué. Mais en tout cas, toute personne, tout ministère, loin de la part de Dieu, va connaître un temps de trahison ou un temps de déloyauté. Dans Matthieu 18, verset 7, il est dit « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et je prie de tout mon cœur que vous ne soyez pas, dans votre église locale, un sujet de scandale et que vous ne soyez pas un Judas. » Qu'est-ce qui a poussé donc cet homme qui était à la base choisi de Dieu, appelé de Dieu, puisque Jésus a prié toute la nuit, à devenir quelqu'un de déloyal ? On va voir qu'il y a eu plusieurs étapes. La première étape, je crois de tout mon cœur, c'était que Judas était l'exception du groupe des douze disciples. Dans Jean 6, verset 71, il est dit « Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des douze. » Et le mot « Iscariot » signifie « l'homme de Kériot ». Donc « Iscariot » signifie « l'homme de Kériot ». Et Kériot était une petite ville de Judée. Je vous rappelle que les douze disciples qui ont marché avec Jésus étaient tous de Galilée, puisqu'on sait par exemple que Pierre venait d'une ville qui s'appelle Capernaum, qui était de Galilée. Et la Bible dit que Judas était originaire de Kériot, une petite ville de Judée. Donc il était l'exception dans le groupe galiléen, puisqu'il venait lui de Judée et non pas de Galilée. Et je pense que les personnes qui parfois tombent dans la déloyauté sont peut-être des personnes qui, comme Judas, se sentent l'exception d'un groupe. Est-ce que vous vous sentez l'exception de votre église locale ? Est-ce que vous vous sentez l'exception de la famille ? Est-ce que vous vous sentez l'exception de votre entreprise ? Judas devait avoir cette pensée de dire « Ils viennent tous les onze de Galilée et moi je viens d'un petit village de Judée ». Et il devait marcher avec cette pensée qu'il était l'exception. J'aimerais vous dire une chose, c'est que si Dieu vous a choisis, comme c'était le cas de Judas, puisqu'on a vu ensemble que le Seigneur Jésus a prié toute une nuit et on pense qu'il a prié douze heures entre le coucher du soleil et le lever du soleil pour choisir ses disciples, Judas n'était pas l'exception. Dieu l'avait véritablement choisi. Et si vous êtes choisis de Dieu, vous n'êtes pas une exception. Peut-être dans votre église locale, vous souffrez de ce qu'on appelle le rejet. Par exemple, vous êtes quelqu'un d'origine africaine et vous êtes dans une église où il n'y a que des personnes blanches et vous vous sentez l'exception. Et peut-être que ça amène en vous un sentiment de rejet qui peut vous amener à vous rebeller contre l'autorité. Peut-être que c'est le contraire. Vous êtes une personne blanche et vous reçoivez une église où il n'y a que des personnes d'origine africaine et vous vous sentez l'exception. J'aimerais vous dire que Dieu va bien au-delà de la couleur de la peau. Dieu regarde votre cœur, il regarde votre esprit, il regarde votre âme. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Et vous devez, aujourd'hui même, être délivré de cet esprit de rejet et de la mentalité que vous êtes l'exception de votre groupe. Parce que celui qui se sent l'exception du groupe est souvent la personne qui va démarrer la rébellion ou démarrer une division ou démarrer une étape de déloyauté. Donc je rappelle qu'en ce qui concerne Judas, il n'était pas l'exception. Il était choisi par Jésus. Comme vous êtes choisi par Jésus, il avait sa place dans les douze. Et même s'il venait de Judée alors que les autres venaient de Galilée, le Seigneur Jésus l'avait choisi comme il t'a choisi aujourd'hui. Peut-être qu'une autre raison qui a poussé Judas, qui était choisi par Dieu, à devenir une personne déloyale, c'est que Judas avait peut-être des illusions sur la formation qu'il avait avec Jésus. Vous savez, quand vous rentrez dans un ministère ou vous démarrez un travail, vous démarrez une formation, vous avez souvent une manière de voir les choses. Vous avez des illusions. Vous pensez peut-être, par exemple, que les choses vont se passer d'une telle ou d'une telle manière et les choses ne se passent pas souvent comme on l'a prévu que les choses devaient se faire. En ce qui concerne Judas, j'ai pensé que peut-être Judas devait avoir des idées dans le sens qu'il devait être le bras droit de Jésus. Jésus a pris cet homme, il le prend, il le prie toute la nuit et il se dit « Je vais arriver dans le ministère avec Jésus, je vais guérir les malades, je vais prêcher aux foules, je vais être un homme de réveil, etc. » Et tout le contraire va se passer en ce qui concerne Judas. Par exemple, Judas était un placeur. On trouve ça dans Jean 6, verset 10. Jésus dit « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Ils plaçaient les gens lors du miracle de la multiplication des pains et des poissons qui a eu lieu deux fois dans les évangiles. Judas était aussi un serveur. Dans Jean 6, verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâces et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Donc il était un serveur. On peut également constater que Judas ramassait les morceaux. Dans Jean 6, verset 12, après ce miracle de la multiplication des pains et des poissons, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Et j'imagine que Judas a dû se sentir à ce moment-là humilié. Il a dû être déçu dans son cœur. Il avait sûrement des illusions de dire « Mais si Jésus me prend dans l'équipe des douze, je vais être son bras droit, je vais vivre des miracles, je vais chasser des démons. » Et c'est sûrement ce qu'il a vécu. Mais il ne pensait pas être serveur, être placeur et ramasser les morceaux. Mais pourtant, parfois, dans le ministère, les choses sont faciles, mais des fois, les choses sont aussi difficiles et ne se passent pas toujours comme on a prévu. Et j'imagine que là, dans son cœur, quelque chose s'est passé, une étape de déloyauté a démarré dans le cœur de Judas. Peut-être que Judas aurait également souhaité un style de vie beaucoup plus confortable avec Jésus. C'est-à-dire que peut-être qu'en rentrant dans le ministère de Jésus, en rentrant dans l'équipe des douze, en rentrant dans ce qu'on appelle vraiment l'équipe proche de Jésus, ceux qui dormaient avec lui, ceux qui mangeaient avec lui, ceux qui vivaient avec lui, il s'imaginait avoir peut-être une maison confortable. Peut-être qu'il s'est dit « Jésus va me donner une maison, pas loin du Mont Sillon, à Jérusalem, avec une piscine, avec un jardin, avec un potager, avec d'autres amis autour de moi, comme Pierre, Jacques, André, nous serons là ensemble et puis nous partagerons ensemble une vie agréable avec Jésus. » Et souvent, les gens ont des idées, ils pensent que parce qu'ils rentrent dans le ministère, tout va leur être accordé facilement. Les choses viennent parfois, mais elles viennent aussi dans le temps. Et au lieu de vivre dans la banlieue de Jérusalem avec une belle maison, la Bible dit dans Luc 9, 58, « Jésus leur répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. » Et Judas s'est sûrement retrouvé dans des situations très compliquées. Par exemple, on sait dans les évangiles que Jésus va guérir la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre et qui vivait dans un village de Galilée qui s'appelait Capernaum. Et beaucoup de gens pensent que Jésus vivait dans cette maison. C'est sûrement dans cette maison où cet homme paralytique est rentré par le toit, on a enlevé les briques et Jésus lui a dit, « Tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit, lève-toi et va dans ta maison. » Et Judas devait être là à ce moment-là. Mais imaginez-vous le monde dans la maison. Imaginez-vous la transpiration. Imaginez-vous la chaleur. Imaginez-vous les tensions. C'est tellement compliqué dans une maison qui n'est pas très grande à se retrouver douze disciples, plus la mère de Pierre, plus peut-être les frères et les sœurs de Pierre qui étaient là. Ça devait être quelque chose de très compliqué pour Judas. Et lui qui avait des illusions sur le ministère, il ne s'attendait pas à vivre ce style de vie. Et ça a dû être quelque chose de très, très, très compliqué pour lui. Peut-être qu'il avait également une attente par rapport à ses moyens de transport. Peut-être qu'il se disait, en servant le ministère de Jésus, le plus grand leader que le monde n'ait jamais connu, peut-être que j'aurais le droit d'avoir un âne, d'avoir un cheval, d'avoir une mule, d'avoir quelque chose pour me déplacer, plutôt que marcher constamment à pied, d'être là, avoir les pieds remplis de poussière dans les sandales, etc. C'était comme ça qu'on vivait en ce temps-là en Israël. Il y avait des illusions dans sa vie. Et au lieu de cela, Jésus marchait à pied et on sait qu'à la fin du ministère de Jésus, dans Matthieu 21, versets 4 et 5, il y a une prophétie messianique qui va s'accomplir. Or, ceci arriva, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par le prophète, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens-toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et là, Judas a dû se dire « Bon, maintenant, je vais moi aussi peut-être monter sur l'ânon, le petit d'une ânesse. » Mais la Bible dit que c'est Jésus qui a accompli cette prophétie messianique et Judas a dû se retrouver debout à côté de lui et j'imagine que dans son cœur, il a dû bouillir. Il a dû se dire « Mais comment ça se fait que le Seigneur Jésus, maintenant, lui, il prend cet ânon, il rentre, les hosannas sont pour lui, moi, je suis à côté, je marche à pied et de désillusion en désillusion, les choses ont dû se passer comme ça jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un de déloyal. » J'aimerais vous dire « Ne soyez pas remplis d'illusions aujourd'hui. » Il y a un autre domaine où sûrement, je pense que Judas a dû être délusionné, c'est peut-être le domaine de la nourriture. Il s'attendait peut-être à manger avec Jésus dans des grands restaurants, des grands restaurants cachers de l'époque à Jérusalem avec des grands cuisiniers. La Bible dit, on l'a lu ensemble dans Jean 6, verset 13, « Ils ramassèrent donc, ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'ange après que tout surmangeait. » Ça veut dire que Jésus leur a fait manger les restes. Et là, j'imagine Judas, je viens suivre le plus grand ministère connu de son époque. Toutes les prophéties ont été données depuis 700 ans. Miché a parlé, Esaïe a parlé de sa venue. Les prophètes ont prophétisé concernant sa venue. Normalement, quand il viendra, je mangerai dans les plus grands restaurants d'Israël. Et voilà que Jésus vient et que Judas se retrouve à manger les restes et à ramasser lui-même les restes qu'il va manger. J'aimerais vous dire une chose, ne soyez pas remplis d'illusions. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, peut-être que des gens nous regardent avec des problèmes financiers. Et je vous encourage, soyez des gens généreux qui donnaient votre dîme, qui donnaient l'offrande, qui bénissaient l'œuvre de Dieu, qui bénissaient les pauvres, qui bénissaient les serviteurs de Dieu. Mais soyez également des gens qui savent parfois manger les restes. Moi, personnellement, dans ma famille, j'ai grandi comme ça. On n'a jamais laissé la nourriture et je ne suis pas mort, au contraire, je vais très bien et je suis quelqu'un aussi de très généreux. Mais je suis quelqu'un aussi qui sait manger les restes quand il faut manger les restes. Je vois parfois des gens qui ont des problèmes financiers parce qu'ils ne savent pas gérer leurs finances. Ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent alors que si parfois ils mangeaient les restes, tout irait aussi bien et ce n'est pas un déshonneur de manger parfois les restes. Je ferme la parenthèse. Judas a aussi sûrement accusé Jésus et c'est ce qu'il a fait d'utiliser à mauvais escient l'argent du ministère. Et dans le cadre du ministère pastoral, l'argent est un problème pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. C'est la seule entité spirituelle que Jésus nomme dans le Nouveau Testament. Elle s'appelle Mammon. Et certains parfois quittent les églises et deviennent des gens déloyaux parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont les finances sont gérées et le budget de l'église est géré. J'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que vous donnez votre dime et votre offrande que vous devez avoir forcément le droit de dire comment les finances doivent être gérées. Vous donnez votre dime et votre offrande à Dieu et Dieu a donné au ministère ce qu'on appelle dans 1 Corinthiens 12, vous liriez, le don de gouverner. Ça veut dire qu'avec ce don, c'est lui-même qui va gérer avec un trésorier, avec des anciens, avec un bureau, comment les finances de l'église doivent être gérées. Je ferme la parenthèse. En ce qui concerne Judas, il avait sûrement un problème avec la manière dont Jésus gérait l'argent. Et je vois ça dans Jean 12, verset 5, où il dira « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ? » Dans ce cas de figure-là, je ne dis pas que Jésus ne s'intéressait pas aux pauvres, puisque Jésus s'intéressait aux pauvres, puisque si Judas le dit, c'est que sûrement, Jésus avait une manière régulière de donner aux pauvres et je vous encourage à soutenir aussi les pauvres. Mais dans ce cas de figure-là, Jésus voulait que cet argent serve pour son adoration. Et on sait que cette femme qui s'appelait Marie va se prosterner au pied de Jésus, elle va rompre le parfum, le parfum va remplir la pièce. Et Jésus dira à cette femme que quand l'Évangile sera annoncé dans le monde entier, on témoignerait de ce que cette femme a fait ce jour-là. Jésus voyait beaucoup plus loin que Judas. Et j'aimerais vous dire que peut-être votre pasteur voit beaucoup plus loin que vous. Et c'est pour cela qu'il utilise les finances d'une manière différente que ce que vous, vous utiliseriez, mais vous n'avez pas forcément le don de gouverner. Et si lui est là, vous devez accepter la manière dont il gère les finances. Et s'il fait des erreurs, ne vous inquiétez pas, Dieu parle aussi à ses serviteurs pour les Romains dans le bon chemin lorsqu'ils font des erreurs. Donc Judas, pardon, a contredit Jésus dans sa manière d'utiliser l'argent. Il était trésorier. Mais en réalité, quand on approfondit un peu l'histoire, c'est Judas lui-même qui avait un problème avec les finances. Et j'ai remarqué une chose, c'est que les gens qui accusent les autres ont souvent le problème dont ils accusent les autres. Quelqu'un dit un jour, lorsque vous pointez du doigt comme ça vers quelqu'un pour l'accuser de quelque chose, il y a trois doigts qui en réalité vous accusent à vous. Et ce que Judas reprochait à Jésus, la manière dont il gérait l'argent, il était lui-même coupable d'avoir une mauvaise manière, une mauvaise appréciation avec l'argent. Par exemple, un jour, quelqu'un accusait sa femme de commettre des adultères et ça devenait quelque chose de très pénible, de très régulier, en disant ma femme fait adultère, ma femme fait adultère, ma femme fait adultère. Et puis un jour, le Seigneur a permis que les choses soient mises en lumière et on s'est rendu compte que la personne qui accusait son épouse de faire des adultères était elle-même une personne qui commettait adultère alors que son épouse n'avait rien fait. Cette personne se cachait en accusant son épouse de quelque chose que cette personne pratiquait de manière régulière. Et c'est exactement ce qui se passe pour Judas. Dans Jean 12, verset 6, il est dit, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il y prônait ce qu'on y mettait. C'était un voleur. Il accusait Jésus de ne pas s'occuper des pauvres alors que lui, en réalité, il volait dans la trésorerie du ministère de Jésus. D'ailleurs, on sait par les Écritures que dans Marc 14, verset 10 et 11, Judas va vendre Jésus 30 pièces d'argent. Il va aussi accomplir une prophétie de l'Ancien Testament où il est dit Judas Iscariot, l'un des douze, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Imaginez-vous, il a devant lui le Fils de Dieu. Il y a maintenant plusieurs milliers d'années que les prophéties messianiques ont été données concernant la venue de Jésus. Il a la grâce de faire partie des douze, de dormir, de manger, de boire avec Jésus. De vivre le surnaturel avec Jésus. Et alors qu'il se retrouve là, il estime que Jésus vaut 30 pièces d'argent. Peut-être que quelqu'un nous regarde maintenant et dit mais on ne m'a pas estimé à la juste valeur de ce que je suis. Dans mon travail, dans mon église, mon mari, mon épouse. Mais j'aimerais te dire soit rassuré. Si on a estimé que Jésus valait 30 pièces d'argent alors que Jésus vaut plus que tout, il vaut plus que l'or, il vaut plus que l'argent, Jésus est la personne la plus extraordinaire qui existe. A combien de fortes raisons on peut peut-être te désestimer aussi et penser que tu vaux juste 30 pièces d'argent alors que tu vaux beaucoup plus pour le Seigneur. Soit guéri de ce sentiment d'infériorité, soit restauré aujourd'hui du fait qu'on ne t'a pas estimé à la valeur de ce que tu es et de ce que tu mérites réellement. En tout cas, en ce qui concerne Judas, on a vu ensemble qu'il était un voleur. Peut-être une autre étape qui a amené Judas à devenir déloyal envers le Seigneur Jésus, c'est qu'il était sûrement quelqu'un de très familier, peut-être de trop familier avec Jésus. Quand vous êtes quelqu'un de familier, j'ai remarqué que ça va engendrer ce qu'on appelle du mépris envers la personne. Ça veut dire que la familiarité va enlever le côté respect que vous devez à une personne. Par exemple, si vous êtes familier avec votre épouse, vous rentrez tous les soirs à la maison et votre épouse, vous la voyez comme un meuble. Vous ne considérez plus la valeur de ce qu'elle a. On peut être familier avec ses enfants, avec un travail, familier avec un ministère, familier avec une onction et la familiarité engendre toujours le mépris. Et c'est exactement ce que Judas va faire. Judas va vivre avec Jésus, était tellement proche de Jésus, tellement familier avec Jésus qu'il ne considérait plus la personne de valeur qui était à ses côtés, la grâce qu'il avait de suivre Jésus. Je connais un ministère qui disait récemment que dans un livre que j'ai lu, enfin c'est une vieille histoire, mais j'ai lu le livre il n'y a pas très longtemps, et il disait qu'il voyageait dans le monde entier et qu'il vivait les plus grands miracles à l'extérieur, à l'extérieur de son église, que dans son église les gens étaient familiers avec son onction. Et lorsqu'il voyageait très très loin, les miracles, les prodiges, les délivrances, les guérisons avaient lieu parce que les gens n'étaient pas familiers avec son onction. Ne soyez pas familiers avec les serviteurs de Dieu que Dieu vous a donnés. Appréciez, jugez l'onction qui est sur eux, recevez l'onction qui est sur eux parce que la familiarité va engendrer un mépris et peut engendrer aussi la déloyauté. En ce qui concerne Judas, il a vu Jésus dans la joie, Luc 10, 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel, de la terre, puisque tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Il a vu Jésus pleurer, Jean 11, 35, Jésus a pleuré. Il était tellement proche de Jésus qu'il s'est dit « Je peux le trahir facilement. » Je vous en supplie, si vous êtes proche d'un ministère, ne pensez pas que vous pouvez le trahir facilement. Dans le psaume 41, verset 10, « Celui-là, même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. » Et dans une émission précédente, j'expliquais que les gens déloyaux sont souvent des gens qui sont proches des ministères parce qu'ils sont tellement proches qu'ils pensent qu'ils peuvent trahir le ministère facilement. On sait que Jésus a fait très peu de miracles dans Marc 6 à Nazareth à cause de la familiarité. Ses frères sont parmi nous, de son père, sa mère et à cause de leur incrédulité, il n'a fait là que très peu de miracles. Soyez libérés dans le nom de Jésus de toute forme de familiarité envers les serviteurs de Dieu, votre épouse, votre mari ou les personnes qui vous entourent pour apprécier à la juste valeur ce qu'ils sont pour vous. Un autre point, c'est que Judas peut-être pensait que l'onction dans le ministère de Jésus avait diminué. Et vous savez que l'onction parfois est surprenante. L'onction peut varier dans la vie d'une personne. Il y a ce qu'on appelle des changements de saison. Par exemple, un évangéliste peut être évangéliste, il peut crier fort, appeler les gens au salut. L'onction se manifeste comme ça puis un jour, il passe un temps de transition, il devient un enseignant. Donc, il pose la parole, il explique les choses mais ce n'est pas pour autant que l'onction a diminué sur sa vie. C'est qu'il y a eu une transition, un changement dans l'onction. Et on sait que Jésus, vers la fin de sa vie, parlait de sa mort. On trouve ça dans Matthieu 8, 31. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par l'escrime qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après. Et là, Judas s'est dit Jésus a moins d'onction. Il n'est plus dans le coup. Au début, il guérissait les malades, il annonçait le royaume de Dieu, il chassait les démons, les gens devaient être libérés, touchés, révolutionnés par la puissance de Dieu. Là, il est à la fin de sa vie, il nous parle de sa mort et généralement, les gens qui parlent de la mort sont des gens dépressifs, des gens qui n'ont plus d'espérance. Mais en réalité, écoutez bien, interner le plan de Dieu dans la vie de Jésus, il aurait vu que Jésus, en parlant de sa mort, arrivait au sommet de son ministère. Le sommet du ministère de Jésus, c'est la croix. Ce n'est pas au début de son ministère quand il chasse les démons, guérit les malades, mais c'est à la fin de sa vie lorsque il va donner sa vie. Il est venu pour ça. La Bible dit qu'il a accompli parfaitement la volonté du Père en donnant sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et peut-être qu'il a pensé que Jésus avait changé et certains trahissent leur ministère, trahissent les pasteurs et les églises parce qu'ils pensent qu'à moins d'onction, quand ils sont arrivés, le pasteur criait fort, il bougeait, maintenant il a vieilli, il est vieux. Et ce n'est pas forcément qu'il est vieux, c'est qu'il manifeste une onction différente. Mais je crois que quand un homme est près de Dieu, il n'y a pas de diminution, mais une augmentation dans l'onction dans le nom de Jésus. Donc juger, non pas d'après l'apparence, mais regarder toujours aux fruits pour voir si l'onction est présente ou si elle n'est pas présente dans un lieu. En tout cas, Judas est passé à côté puisque Jésus était vraiment à la fin de sa vie et il n'a jamais été aussi loin qu'à ce moment-là. Il peut se poser la question, est-ce que finalement Judas est sauvé ? Est-ce que Judas s'est repenti ? Dans Matthieu 27, verset 5, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre, il est dit. Je ne crois pas personnellement que Judas fait marche arrière. Judas a eu du remords, il a jeté cet argent, il est parti se pendre dans le champ du potier, dira la Bible. Il a trouvé les sacrificateurs, mais ce n'est pas les sacrificateurs qu'il aurait dû trouver, mais c'est Jésus lui-même. Il aurait dû se rendre au pied de la croix et dire à Jésus, Jésus j'ai péché contre toi, demander pardon aux disciples, aller jusqu'au plus profond de la repentance et je crois de tout mon cœur, écoutez-moi bien, que si Judas avait demandé pardon à Jésus, Jésus lui aurait pardonné comme il a pardonné Pierre. On sait que trois fois, Pierre a renié Jésus, mais Pierre n'a pas eu du remords, il a eu de la repentance et Jésus a fait grâce à Pierre au point que Pierre s'est retrouvé à devenir le premier prédicateur de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a prêché, 3000 personnes sont converties lorsque Pierre a jeté le filet. En ce qui concerne Judas, il a eu du remords, mais il n'a pas eu de la repentance. Et je vous encourage, si vous êtes quelqu'un de déloyal et que vous écoutez ce message, n'ayez pas juste du remords, aller au fond des choses. Et la repentance m'amène à réparer. La Bible dit que Zachée s'est repenti et il a dit, je rends au pauvre, je donne la moitié de mes biens au pauvre et si j'ai volé quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vous trouvez ça dans Luc au chapitre 19. Si vous êtes quelqu'un de déloyal, ne soyez pas comme Judas, qui a juste du remords et qui va finir par se pendre, mais aller trouver les personnes, demander pardon, réparer. Quelqu'un un jour m'a dit, pasteur, je t'ai critiqué et je te demande pardon, mais ce n'est pas suffisant. Si tu as critiqué un responsable, appelle les personnes qui tu as dit du mal du pasteur pour leur demander pardon et dire à ces personnes que ce que tu as dit est faux. Va jusqu'au fond. Et je vous assure que si vous allez au fond des choses, si vous êtes sérieux avec le Seigneur, si vous êtes sérieux avec Dieu, alors Dieu bénira votre vie. J'aimerais juste prier pour vous fermer vos yeux maintenant et je prie, Père, que dans les familles maintenant, que dans les foyers, que parmi les enfants, parmi les couples, parmi les croyants qui nous regardent, il y ait des restaurations, Seigneur. Je déclare, j'appelle, je proclame la restauration dans la vie de plusieurs, que plusieurs n'aillent pas justement dans une repentance superficielle, mais il y aille en profondeur, demande pardon, puisse réparer, puisse Seigneur restaurer les choses et ne sois pas des Judas. La grâce, pour Judas, il ne l'a pas saisi, il s'est pendu, mais la grâce, Pierre l'a saisi, il est devenu un apôtre. Je te prie, Père, touche ces vies, touche ces personnes d'ailleurs les écrans, restaure-les et restaure leur communion avec toi. Le péché a détruit parfois la communion avec Dieu. Restaure les communions, restaure les vies, comme un souffle nouveau qui vient maintenant, un souffle de l'esprit qui vient restaurer ce que le péché, la rébellion et la déloyauté a détruit. Père, je les bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, dans une nouvelle émission de In Studio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada